Le prince Harry prêt à quitter Meghan ? Il reste uniquement pour voir grandir Archie et Lily Bay. Un nouveau témoignage vient nourrir les rumeurs de divorce qui planent sur le couple Sussex. Le prince Harry ne pourrait se séparer de Meghan Markle, car il souhaite rester auprès de ses enfants. Quel crédit peut-on accorder à cette hypothèse, relayée par la chaîne Sky News Australia ? Depuis plusieurs semaines, les rumeurs selon lesquelles le couple Sussex serait au bord de la séparation vont bon train. Dispute, éloignement, infidélité suggérée. Nombreux sont les mots que l'on prête au mariage du prince Harry et de Meghan Markle. Si, pour l'heure, rien n'est encore confirmé, une nouvelle personnalité au fait des déboires conjugaux de la couronne, vient d'ajouter son témoignage au bruit de couloir. Il s'agit de Paul Bourrel, l'ancien majordome de la princesse Diana. D'après ses déclarations, relayées ce lundi 29 mai sur Sky News Australia, le couple du prince Harry ne tiendrait qu'à un fil, ses enfants. Ainsi, pour Paul Bourrel, si le prince et son épouse n'entament pas de procédure de divorce dans les prochains mois, c'est avant tout pour que Harry puisse voir grandir ses enfants, Archie et Lily Bay. D'après les précisions livrées par la journaliste de la chaîne australienne, l'homme serait toujours en contact avec les frères Windsor. Une proximité qui pourrait expliquer la manière dont il a obtenu cette information, si toutefois celle-ci était avérée. Honoré en 1997 pour ses services rendus à la famille royale britannique, Paul Bourrel a également été au service de la reine Elisabeth II. Des expériences que le majordome a couché sur papier dans différents ouvrages. Mais la version du prince Harry est tout autre. Comme l'ont rappelé nos confrères de Vanity Fair, dans Spare, le suppléant, le jeune prince cite le dernier livre de celui qui a servi sa mère jusqu'à la mort de celle-ci. Et le fils de Charles III ne semble pas porter l'ex-fonctionnaire royal dans son cœur, l'accusant de « monnayer » ses souvenirs afin de s'enrichir. Difficile de croire, donc, que le duc de Sussex lui aurait fait de telles confidences sur sa vie de couple. Ce n'est pas le garçon que j'ai connu. Celui que je vois aujourd'hui, c'est un jeune prince privilégié mais en colère, qui charge les autres sans assumer aucune responsabilité, avait répondu Paul Bourrel de son côté, piqué par la charge du prince. Harry et Meghan déjà séparés ? Les rumeurs se répandent dans la presse. Outre ces déclarations, plusieurs experts royaux s'accordent à dire qu'après 5 ans, le mariage des Sussex bat de l'aile. Des spéculations relayées dans The Télégraphe font état du fait que le prince Harry louerait une chambre d'hôtel non loin de sa villa de Montecito, en Californie. Le fils du roi Charles III s'accorderait même du bon temps loin de sa famille, dans des bungalows de San Vincente, à Los Angeles. De son côté, Meghan Markle apparaîtrait plus souvent seule qu'accompagnée de son mari lors de soirées, pointait récemment la journaliste Petronella Wyatt dans le Daily Mail. Elle a tendance à laisser Harry à la maison, a-t-elle rapporté d'après les témoignages de ses proches, qui fréquentent l'entourage du couple. Une chose est certaine, si aucun feu ne s'est encore déclaré, la fumée, elle, ne manque pas.